Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette petite vidéo qui va être un peu courte étant donné que je vais principalement vous présenter les cartes que j'ai acheté à la Japan Addict ce week-end à Strasbourg. J'ai trouvé quelques petites cartes à unité et donc je voulais un petit peu vous montrer lesquelles. Alors j'ai commencé par acheter deux petits Kaiba Man pour ajouter à mon deck Blue Eyes parce que pour ceux qui le savent et qui viennent sur les Yugi Semdi, c'est à dire les lives spéciales qu'on fait sur les duels, je joue un deck pour l'instant, mon deck le plus puissant, c'est mon deck Blue Eyes et donc il me fallait deux petits Kaiba Man en plus je crois. Enfin je savais pas si j'en avais trois ou pas je sais que c'est important d'avoir plusieurs, il me semble que j'en avais peut-être, ça se trouve j'ai déjà trois donc j'ai peut-être acheté pour rien, mais voilà au moins je les ai. J'ai ensuite acheté une guerrière amazonaise parce que j'ai aussi un deck amazonaise qui est en stand-by actuellement parce que c'était un deck amazonaise harpy, parce que j'avais pas cette carte amazonaise et j'ai trouvé la guerrière amazonaise donc on ne recevait aucun dommage d'un combat appliquant cette carte. J'avais déjà le guerrière amazonaise mais pas avec cet atour là il me semble. Donc voilà, je trouvais ça sympa de l'avoir une en plus. Trois poussins aux yeux rouges et non je n'ai pris qu'un seul poussin B aux yeux rouges alors B je pense poussin, B B, je sais pas. J'ai aussi pris un dragon zombie aux yeux rouges et ainsi qu'une vivre aux yeux rouges parce qu'en fait Biscuit m'a parlé récemment de faire un deck aux yeux rouges parce que j'avais pas mal de cartes qui étaient intéressantes pour faire un deck aux yeux rouges. Je me suis, pour le fun, pour le délire, ouais j'ai bien envie de tenter. On va voir si à la fin j'aurai cette carte pour faire un deck aux yeux rouges. Ce sera pas dans les médias en tout cas parce qu'il va en falloir encore quelques autres. Ensuite j'ai trouvé deux cartes à rommage, moi qui voulais à tout prix faire un deck à rommage donc je suis assez content. C'est le Romarin à rommage et le Jasmin à rommage qui sont deux cartes à rommage que je voulais avoir à tout prix. Je suis assez content parce que je cherche à faire un deck à rommage et le problème c'est que les cartes à rommage sont pas faciles, faciles à trouver. Et ensuite j'ai trouvé des cartes pour faire mon deck aux yeux rouges. J'ai trouvé une carte transaction qui va m'être très utile, une carte avidité téméraire, deux jarres de cupidité et un coeur de l'opprimier parce que comme il y en a qui le savent, j'aimerais beaucoup faire un deck exosia, alors le coeur de l'opprimier je sais pas encore si je le mettrais dedans parce que c'est si je pioche une carte de monstre normal et je sais pas encore de quelle façon je vais faire le deck. Et pour finir, j'ai trouvé, c'est une carte que j'ai payé 8 euros en ultra, parce qu'elle est toute bruyante. Sleeffer. Ouais, je vous avoue qu'on dirait que je vais avoir l'utile dans le gros gros yeux bleus, vous savez que je le veux mais non, j'ai eu Sleeffer. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content étant donné que c'est une des cartes que je recherchais, mais non plus que deux dieux égyptiens et je les ai. Après c'est pas l'artoir que je désirais à tout prix, donc je pense que si j'arrive à la trouver avec un autre artoir que je la prendrais. Mais au moins c'est le jouable, je veux dire, il y a les effets, il y a les miens, puis bon, c'est rare donc voilà. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez des petites cartes que j'ai trouvées qui sont sympas et si j'en avais certaines qui m'intéressent, n'hésitez pas à m'emper sur Twitter, Facebook ou autre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !